Shalom, la suite, je vais terminer, si je n'ai pas terminé, donc ça va être la prochaine fois. Donc lorsque vous avez fini de faire ça, utilisez cette huile là. Tout ce qui veut de la promotion, Dieu vous aide bien. Mais il faut que vous fassiez beaucoup de dons. Vous allez faire beaucoup de sacrifices, quoi. Aux aveugles, ceux qui n'ont pas du tout des yeux, les autres, les estropistes, ceux qui n'ont pas du tout des pieds, les jumeaux, je n'aime pas dire les bois qu'on fabrique, non. Les jumeaux, réellement être humain comme ça, aider ses enfants si vous avez un peu de moyens, les veuves, aider les. Dieu va vite faire même et essayer de voir. Mais consacrer ces choses là, comme je l'ai dit, mais s'il vous plaît, veuillez bien sur les vidéos d'abord avant de m'appeler, les bergers, les bergers, les rituels, si vous vous en suppliez, je suis seul. Il y a là maintenant, il y a plus de 300 messages. Oui. Je refuse pas, mais prêtez-moi aussi un peu la vie. Je suis seul. Écoutez bien les vidéos d'abord. Écoutez bien les vidéos d'abord. Et si vous m'avez appelé, si c'est pour quelque chose, il faut qu'on le dise clairement. Comment ? Il ne faut pas qu'on va tourner tout de tout de pour, tout de pour, tout de pour. Bon, je vais faire ci, c'est comme ça que moi je vais travailler. Et puis, respecte-la. Et puis ça va aller quoi ? Sinon, si, si, vous m'avez appelé maintenant, et puis j'ai dit deux mots avec vous, et puis je ne réponds plus maintenant. Vous avez dit, berger n'est pas bon. Vous voyez, c'est vous-même qui fait qu'on se transforme. Pour le moment, on est aïeux, on est aïeux, mais on est aïeux, mais on est à l'aïeux, mais on est à l'aïeux. Parce qu'au moment dont vous nous avez appelé, et puis la personne dit, c'est comme ça qu'on va procéder. Faites-le, c'est fini. Parce que tu as conféré, c'est pourquoi tu l'appelais. Mais pas de doute, pas ici, pas ici, non, c'est pas bon. Vous soyez, d'accord, bon, demain, non, c'est pas cool, mes amis. Je vous aime bien, vous êtes gentils, hein, c'est pas trop bon, ça fatigue. D'accord, ça fatigue. Voilà. Et... Donc, troisième station, et septième station, je vais sauter un peu, parce que j'aime beaucoup de choses. Neuvième station, vous voyez qu'il est tombé. Tomber, là, c'est des obstacles. On utilise ces signes pour des obstacles. Vous avez des obstacles dans votre vie. Ça, c'est le somme, ça, c'est le somme 54 et 55 qu'on utilise pour ce sujet. Vous voyez que vous passez ces obstacles, vous passez ces obstacles. Tout le monde vous déteste, tout le monde ne vous aime pas. Vous prenez quelque chose d'obstacle. Utilisez le somme 55, le somme 54, 54 sur l'eau. À chaque moment, il vous dit, Seigneur, par les neuf et dixième station, ce n'est rien que des souffrances pour vous. On vous a déshabillé tout au tour. Seigneur, je connaissais la honte partout. Je veux que tu me libères parce que tu avais cassé les pieds. Tout ceci, tu l'as fait pour que moi, je sois délivré. Seigneur, je t'en prie. Libère-moi de tout esprit de pauvreté. Vous priez. Utilisez chaque moment, ces versets-là. Ça aide vite. Vous voyez, Jésus a tellement de vertu. Il faut être spirituel pour comprendre certaines choses. Et je bénis tous ceux qui me comprennent. Vous voyez. Maintenant, je vais revenir après parce qu'il y a tellement de messieurs qui viennent. Je vais le couper. Pour terminer, je vais donner l'eau qui est sortie de son cœur. L'eau qui est sortie de son cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden? On dit, Dieu a fait dormir Adam et fait sauter elle de son cœur. Cet côté, c'est pour apaiser les couples. C'est pour mettre la paix dans les foyers. C'est pour les foyers qui sont en difficulté. Les foyers qui ne se comprennent pas. Les foyers qui vous êtes divisés. Parce que l'eau blanc représente la femme et le rouge représente l'homme. Et c'était les deux ensemble qui se procèdent ensemble. À l'heure-là même, l'Église même le save. Le Christ n'était pas mort complètement avant qu'on l'employadait. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je dis, c'est des secrets que je vous livre. Pour que vous puissiez comprendre. Il n'était pas mort définitivement. Parce que quelqu'un qui est mort d'abord, tous ses veines s'arrêtent. Et le sang ne coule plus. Parce que tout ce qui se passe n'est pas fait tout cela. Donc il était encore demi-mort, tout cela. Donc, vous dites Seigneur, le sang et l'eau j'ai dit ton cœur. C'était la bénédiction, la vie, la croix, tout de suite. Je t'en prie, délivre mon couple, tout de suite. Et aussi une femme qui n'a pas de copain, un homme qui n'a pas de femme. Ceci, c'est le verset que vous pouvez prier à chaque moment avec le somme. Le somme 120, 122, 121. Le somme 120, 121, 122. Le somme 120, 121, 122. À chaque moment, lisez ce somme pour pouvoir demander un conjoint à Dieu. Et par la grâce de son sain nom, ça va. Même si dans les couples, il doit y avoir la paix, faites ceci et vous aurez cette paix-là. Amen. Maintenant, je vais venir en Afrique ici pour vous aider quelque chose. Tout ce que je dis, je sais qu'il y a les grands-maîtres qui me regardent. Il y a des frais, des différences, des gars qui me regardent. Vaut mieux de ne pas faire d'hypocrisie que de dire la vérité, non. Vous voyez, dans les couples, il y a tellement de problèmes. Et ces couples n'arrivent pas. Je ne vais pas donner ça d'abord. On m'a dit de l'arrêter. Mais tout simplement, pourquoi il y a tellement de divisions aujourd'hui dans le monde ? Surtout mes sœurs qui sont à l'extérieur. Mes sœurs, n'adoptez jamais la mentalité des blancs. Vous voyez souvent à la télé, un homme peut aller à la cuisine, préparer, un homme peut... Parce que je me rappelle une histoire, une femme, c'était des deux Béninois. Et un homme est, soit disant, d'Almeda. Elle a une copine en France, jusqu'à ce qu'elles se sont mariées tout autour. Bref, toutes mes excuses. Elles se sont mariées, et puis, la même partie, devant moi, il s'aimait. Une, deux, trois heures, il a pu parler. Je vais venir chez toi, et c'était une mariée, elle danse. Mais après tout, tant l'homme rejoint, mon frère croit que c'était au Bénin ici. C'était une vinaigre, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Je vais dire tout simplement à mes frères, oui, à mes sœurs, si vous allez adopter la mentalité française, bien la mentalité européenne qu'on le fait dans d'autres pays, vous voyez, l'éducation que nous avons reçue en Afrique est différente. Parce que, en Europe, un père, un papa, pouvaient être condamnés par son fils au tribunal. Mais ici, en Afrique, on ne peut pas, tu ne peux pas faire ça. On t'attache, on te tape. Donc, l'éducation vient de l'Afrique. Donc, ce qui fait que, parfois, nos sœurs, ils ont tellement de diverses divorces avec certains, avec leurs frères, leurs maris, tout le tour. Parce que, vous voyez, lorsque nous entrions dans une autre dimension, nous cherchons à être cohabités avec cette dimension-là. Et ceci fait que, l'autre, lui, il avait déjà d'autres dimensions. Et ceci amène des divisions parce qu'il dit qu'il voulait s'imposer à moi. Parfois, il y a des hommes qui amènent leurs femmes d'ici. Il y a un monsieur qui m'a raconté ça. C'est lui qui a tout fait. Et puis, aujourd'hui, la femme est devenue maintenant son ennemi juré jusqu'au tribunal. Vous voyez un peu ? Parce que, arrivé là-bas, c'était un blanc. Eh bien, Jean, mais viens-tu ici, toi ? Mais ça ne va pas chez toi. Mais tu es fou, là. Mais, au Béné, ici, est-ce qu'une femme peut injurer son mari contre ça ? En Afrique ? Vous voyez un peu ? Et l'homme sait qu'il ne peut pas faire. Parce que, ici, il fait quelque chose. Le droit de la femme est là. Le droit de l'homme est là. Je voyais dans la télé où la femme chassait son mari. Dior, pour dire, va-le dormir, Dior. Parce que l'homme ne peut pas... Si l'homme l'a touché, la peau s'il vient l'arrêter. Donc, vous voyez, aujourd'hui, s'il y a tellement de couples... Parce que beaucoup de personnes m'appelaient, qu'est-ce que ça ? J'ai compris ce que le Seigneur m'a dit. Si vous allez adopter la mentalité française et française, vos couples ne peuvent pas être installés. Amour, est-ce que vous avez donné notre Dieu ? Parce que je vous dis toujours que Dieu est au cœur de l'Afrique. Bien sûr. Nous sommes les juifs noirs. Donc, si il dit que nous sommes les juifs noirs, c'est que la manière dont Dieu a choisi les juifs à part, ils sont devenus israéliens. Nous aussi, nous sommes des israélites noirs. Parce que nous avons nos guerriers ici. Nous avons nos guerriers. Et ils ont travaillé, ils ont travaillé Haïven, avec leur pouvoir. Si par exemple, Ben Yanzi est en question, si Dieu ne l'a pas accordé, vous croyez qu'il va faire ? Ben Yanzi, qu'est-ce qu'il a fait du Bénin ? Il dit qu'il n'y aura jamais la guerre. Et ces paroles durent jusqu'à présent. Qu'est-ce que Jésus a dit d'Israël ? Ça s'est passé. Nous avons le Dieu en Afrique. Chaque pays a son Dieu. C'est toujours la trahison qui vient séparer certaines choses. Donc, mes frères, je vous dis tout simplement, si vous partez en Europe et adoptez la mentalité béninoise ou bien africaine, là, votre foyer, votre femme va rester à côté de vous, votre homme va rester à côté de vous, vous aurez une belle avenir. C'est nous, africains, qui doit apprendre aux autres comment gérer l'amour. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que ça me brise le cœur. Franchement, on voyait beaucoup de divos dans le monde aujourd'hui. Franchement, c'est pas facile. Dans un foyer, vous allez comprendre quelque chose. Soit la femme, c'est toi qui va gérer le foyer. Soit l'homme, c'est toi qui va gérer le foyer. Comment ? Il y a des femmes qui aiment leur mariage, leurs époux. Il ne faut pas que l'époux va partir. Il y a des mariages spirituels. Vous ne savez pas. Quand on dit changer de consentement, qu'est-ce que vous croyez ? C'est ça le mariage, c'est pas la vague. Un. Maintenant, il y a mariage spirituels en Afrique. Je vais vous donner tout simplement. Un. Vous voyez, il y a des arbres dans la forêt. Il y a certains arbres. Vous allez voir que l'autre planche fait comme ça. L'autre planche fait comme ça. Essayez d'aller dans la brousse. Peu importe l'arbre. Et prenez les bouddits. Georgine. Pierrette. C'est moi, Georgine. Et toi, mon mari, Pierrette. Pierre. À partir d'aujourd'hui, je veux quoi on soit ensemble jusqu'à la mort. Qu'aucun esprit, aucun entité ne sépare. Tu es en train de parler et tu attaches. C'est fini. Ce que je vous ai livré là. Allez poser, demandez aux alofas. Les peuls, ils vont vous le dire. C'est comme ça qu'ils se marient jusqu'à la vieillesse. Je dis dans la forêt. C'est le mariage à terre et du thé. Donc c'est juste pour vous dire que Dieu est amour et très puissant. Le mariage spirituel C'est le mariage à haut degré et à haut de gamme. Ceci fait qu'il n'y a pas la séparation. Il n'y a pas la séparation des foyers. Quel que soit ce qui se passe. Donc, soit c'est l'homme qui va se lever pour dire « Ah, mon frère, aide-moi pour que mon foyer puisse s'installer, pour que ma femme ne parle pas, pour que mon homme ne parle pas. » « Entre les deux, c'est quelqu'un, entre vous deux, qui va maintenir son foyer. » « Sinon, si vous êtes chaud chaud, personne ne peut maintenir le foyer. » « Un foyer est sacré. » « Plus 229, le 95, 26, 41, 46. » « Paix dans les cœurs, des giraffaires. » « Chant » « Sous-titrage Société Radio-Canada »